Il n'y a pas d'assumer de l'accord. C'est un érecur très profond. Nous avons observé que, depuis quelques temps, lorsque les questions importantes qui concernent la vie de la nation doivent être abordées au travers des modifications, des révisions des constitutions, le pouvoir actuel, je prends malin plaisir à le mettre dans un projet d'une forcelle qui ne respecte même pas les délais pour les dépôts des textes, pour leurs études, et on nous oblige à aller très rapidement convaincu que les textes passionnés sont faits de la majorité mécanique du RHTP à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Il s'agit d'une révision constitutionnelle à la voie des institutions. Et en cette matière, le droit est très clair. La Constitution nous dit, en la 377, que le projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale suit la voie classique de l'article 109. Cela veut dire simplement que le projet est présenté à l'Assemblée, étudié en commission, validé en plénière, qui va maintenant au Sénat, qui suit la commission, qui est validée en plénière, avant que la députée instruite ainsi que la substance du texte soit invitée en Congrès pour décider de la prise en considération d'un tel projet de loi qui vaut la révision constitutionnelle. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Le pouvoir actuel a renversé complètement la procédure. Les députés ont été d'abord invités à aller voir, prendre en considération un texte dont ils ne connaissaient même pas la substance. On l'a voté, on l'a fait remarquer. Or, une telle pratique ne peut pas se fonder sur une jurisprudence de 2020. Il y a une décision unique, donc qui ne peut pas valoir jusqu'à ce qu'on sentit. Nous avons donc dit que la violation de la Constitution, la 167, était une violation de la Constitution. Deuxièmement, les deux sessions qu'on a données, c'est vrai, c'est une bonne chose par rapport au besoin d'harmoniser les vacances gouvernementales avec les vacances parlementaires. Mais, nous observons qu'au bout du compte, la deuxième session ne sont pas sur une période de vacances pour les députés humains. Nous avons demandé que cela soit amélioré. On ne l'a pas optimisé. Dans un autre point aussi, nous disons, mais vous fixez la durée du mandat parlementaire. Cette fixation de la durée du mandat parlementaire ne nous permet pas de comprendre, à l'espèce, aujourd'hui, quelle est la durée de notre mandat, qui a commencé en avril 2021 et qui devrait finir, en réalité, en mars 2026. En les réduisant, vous coupez complètement les démoluments des députés. Or, les engagements bancaires ont été pris par les uns et les autres qui seront fragilisés du point de vue de leur patrimoine. La dernière question que nous avons abordée compte essentiellement sur le droit à amendement. C'est vrai que le président de la République a le droit de s'insister dans la procédure législative en prenant des ordonnances, en présentant des projets de loi. Mais il faut savoir que ce pouvoir qu'on donne au président procède d'un pouvoir dont est titulé exclusivement le pouvoir législatif. C'est une tolérance pour faire en sorte que l'exécutif puisse fonctionner. Donc, on ne peut pas dire que ce pouvoir, l'initiative législative du président de la République est un pouvoir dérivé dérivé du pouvoir des députés. Non. De sorte que, si le président de la République s'invite maintenant dans les amendements, il devient un député, un parlementaire du fait. Mais en réalité, pourquoi doit-on passer par l'octroi d'un droit à un amendement ? Déjà, lorsque les ministres sont en difficulté devant les députés, ils passent par leur majorité parlementaire pour faire passer des amendements. Cela, il faut le confesser, c'est un détournement d'une procédure. Mais c'est tolérable. C'est complètement tolérable. D'où vient-il que le président veut avoir à lui-même un pouvoir pour faire des amendements ? On en cite la France. La France est dans une procédure d'annulation de cette procédure. On en cite le Sénégal. On sait ce que ce pouvoir d'amendement a fait au Sénégal par rapport aux questions qu'on appelle à la possibilité pour le président d'écarter tous ses adversaires politiques. Il faut savoir que celui qui est avec nous, avec qui nous compliquons, n'est pas quelqu'un qui fait des trucs au hasard. Donc, l'opposition entière, entière, a refusé de se mettre dans cette procédure dont nous ne connaissons pas réellement les motivations. Et nous ne voulons pas, au niveau de l'opposition, être complices d'arrière-pensée qui viendrait du pouvoir, également, du RHTP pour s'associer à des actes de cette nation. L'opposition a dit non au bloc et c'est un non-définement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.